Bah chérie, qu'est-ce qu'il y a ? Ça va pas ? J'ai rage de dents. Ah, t'as quoi ? J'ai une rage de... J'ai mal... T'as mal à dents ? Bah oui, mais il n'empêche que va quand même falloir aller bosser, hein ? Allez, on va servir. Et oui, lorsque tu es DJ ou même entrepreneur, il est interdit d'être malade. Que tu aies mal aux dents, que tu aies de la fièvre ou quoi que ce soit, ça c'est ton problème. Tu dois assurer la prestation. Le client compte sur toi, il te fait confiance et tu dois lui rendre honneur. Alors oui, c'est vrai, parfois c'est pas facile, mais le boulot, c'est le boulot. Et aujourd'hui, j'ai une prestation mariage et je me tape un abscédentaire. Il va donc savoir prendre son mal en patience et serrer les dents. Euh, non, pas les dents en fait. Salut, si on ne se connaît pas et tu tombes pour la première fois sur une de ces vidéos, moi c'est Adrien, j'ai 42 ans et je suis DJ professionnel depuis 20 ans. DJ est mon métier principal et ma seule source de revenus. Je suis de Normandie et j'exerce pour tout style de prestations comme les mariages, anniversaires ou autres comités d'entreprise. J'ai créé ce genre de vidéo il y a quelques années pour défendre le métier de DJ qui pour moi est un métier bien trop sous-estimé. Et oui, malheureusement, le DJ est souvent perçu comme le petit pimpin qui passe des titres de minuit à 4h du matin, qui travaille uniquement par passion. En même temps, c'est pas compliqué d'appuyer sur le bouton play et donc on va lui filer 400€ pour sa gentillesse. Et puis s'il peut nous faire ça gratuitement, c'est encore mieux. Alors aujourd'hui, je t'emmène avec moi sur une prestation mariage et tu verras par toi-même que DJ est un vrai métier. Alors, on arrive donc au domaine brulain du côté de Rannes. C'est un tout nouveau domaine qui vient d'ouvrir il n'y a vraiment pas longtemps. Donc on va vraiment découvrir... Tiens, ça, c'est par là. Première fois qu'on va mettre les pieds ici, je suis très content de découvrir ce domaine pour les mariages. Ça va vraiment être sympa. Le parking qui est là, c'est magnifique. Donc c'est pas très très loin de chez nous en plus. On voit ça aller 35 minutes, 40 minutes. Bon, on va découvrir tout ça. On va décharger le camion et on se dit à tout à l'heure. Et oui, juste le temps de reprendre un Doliprane. Il est l'heure maintenant de décharger le camion. Il faut compter à peu près 5 minutes. Et ensuite, on attaque le montage de la sonorisation où il faut à peu près 2 heures de travail. La sonorisation doit être propre, élégante, extrêmement sécurisée. Mais surtout, elle doit être fiable et opérationnelle. La sonorisation doit être optimisée afin que toutes les demandes de clients soient rendues possibles. Comme par exemple, passer un diaporama avec de la musique souvent demandé pendant un mariage. Tout doit être calé. Allez, salut les gars. Donc ça y est, la sonorisation est montée. On a mis aujourd'hui 2 heures pour monter la sono. Ça a été à peu près rapide. On a eu quelques petits ennuis parce qu'on ne connaît pas vraiment la salle. Mais bon, la règle d'or de tout DJ, c'est s'adapter à toute salle. Donc on s'est plutôt bien débrouillé quand même. Donc en termes de sonorisation, qu'est-ce que j'ai mis ? J'ai mis ma devanture bois que tout le monde connaît. Les Electro Voice EF50, produit que j'en suis très très content, qui vient de chez Electro Voice. Et aujourd'hui, j'ai mis un petit rappel de son ici. Encore une fois en Electro Voice, un EKX. J'ai mis une enceinte ici pour faire un rappel de son parce qu'en fait, la salle, elle est tellement, 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 tellement grande et tellement longue que les personnes du fond n'auraient risqué de pas trop entendre le son quand on fait des animations. Ça fait un peu un boomer ici en termes de son. On a décoré la salle avec tous nos parts sur batterie. Il y en a quelques-uns que j'ai branchés, d'autres que j'ai mis directement sur batterie pour ne pas être trop embêtés. En jeu de lumière, on a sorti 4 lyres, tous sur Totem. Tu en as une ici, tu en as deux derrière moi et tu en as une sur le côté là-bas que tu retrouves. Toutes en DMX sans fil. Ici, j'ai remis deux autres lyres de chez Chauvet. Ce sont les Intimidators. Elles sont toutes connectées. J'en ai une autre qui est là-bas. Elles sont toutes connectées directement à mon ILS qui est là, mon ILS sans fil. Je vous invite bien évidemment à aller voir toutes mes anciennes vidéos parce que sur chaque vidéo, je me répète tout le temps en fait et je répète toujours les mêmes choses. Le but, c'est d'aller voir mes anciennes vidéos. Comme ça, vous verrez vraiment comment ça fonctionne. Un ILS, on a sorti le Wolfmix. J'ai sorti ma Pioneer XZ. J'ai sorti mes deux PC. Un PC de secours et un qui est connecté directement à la XDJ. On a notre petit pôle vidéo qui est ici, connecté directement à notre vidéoprojecteur. C'est en focale courte. On a mis nos machines à fumée verticales qui sont ici. Et juste en bas, ça sera pour s'asseoir. On a les machines à l'éternel froide qu'on branchera au dernier moment. Et ici, on a notre machine à fumée lourde que tu retrouves sur le côté. Je vous parlais tout à l'heure qu'on a eu des petits soucis au niveau du montage de la Sono. Le petit souci, ça a été par exemple le vidéoprojecteur. La salle, elle est munie d'un vidéoprojecteur. C'est super cool. Franchement, j'étais content quand j'ai vu ça sur Google. Mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le régler. Il pivote de tous les côtés. On n'arrivait pas à projeter l'image sur le mur. Donc, je me suis dit, on a perdu 10 minutes, un quart d'heure pour le mettre en route. Je me suis dit, laisse tomber. On prend une autre comme ça, on va être tranquille. Et au moins, on sait que c'est bien câblé, c'est bien branché. Voilà, voilà. Comme d'habitude, on partageait toute la soirée, toute l'appréciation. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Ça y est, il est 20h. Place maintenant à l'entrée des mariés dans la salle. Je profite toujours de ce moment pour mettre les watts et envoyer du lourd. Bien mettre en évidence les stars de la soirée qui sont donc les mariés. Mais surtout, créer une ambiance extrêmement festive et conviviale. Durant le repas, un bon DJ doit aussi s'occuper de la partie animation. Il est important de divertir la clientèle en étroite collaboration avec les cuisines. Et de proposer des jeux et animations diverses. Mais attention, un bon DJ doit aussi savoir rester discret tout en étant présent. Est-ce que ça déhanche en fait ? Bah ouais, un peu le choix. Du froid. Et hop. Allo maman, bobo. Et oui, fille, je suis mal dedans. C'est vraiment compliqué, mais il faut prendre son mal en patience. Nous avons lancé le dessert avec nos étincelles froides à 23h15. Et nous avons suivi par l'ouverture de balle à minu écart. Nous avons passé tout style de musique, années 80, 90, 2000. Toujours en fonction de la clientèle et de la moyenne d'âge dans la salle. On ne le dira jamais assez. Un bon DJ doit savoir lire la piste. Il doit savoir ambiancer et passer les titres au bon moment. Personnellement, je ne travaille jamais avec des playlists à l'avance. Je préfère jouer la carte de l'authenticité et sentir la piste. Bien sûr, nous avons toujours un fil conducteur pendant la soirée. Mais un bon DJ doit aussi savoir prendre des risques, sortir de sa zone de confort, oser, mais aussi se faire plaisir. Mais attention, il faut toujours garder un oeil sur la piste. Nous avons passé des titres jusqu'à 4h30 du matin. Et nous avons démonté la sonorisation juste derrière. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Généralement, il faut compter 1h pour le démontage et 10 minutes pour le chargement dans le camion. Petit pépé. Il fait le hamster, le petit pépé. Pas joli. Vas-y, enlève la bouteille. Mais non, ça se voit. Enlève la bouteille. Mais ce n'est pas la tête. Si, ça se voit. Il y a un côté qui a les rides et pas l'autre. Mais là, rien. Non. Putain. Et oui, ça a été compliqué avec une rage de dents. Mais le plus important, c'est que les clients soient contents et que la soirée se soit bien passée. Allez, zou. Ma petite bouteille d'eau froide pour déenfler ma joue. Impeccable. Allez, j'espère. Il est quelle heure ? Il est 6h ? Non, il est 5h30. 5h30, 5h40, c'est pareil. Allez, zou, on rentre au vercail. En tout cas, j'espère que c'est le vide qui a plu. Et on vous dit à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Moi, j'ai envie de dormir de tôt. N'hésite pas à t'abonner, à partager. Et je te dis à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures. Et comme d'habitude, on te fait des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada